Boum ! Salut les cafardinos, aujourd'hui une vidéo sur la hog, ce que j'en pense, etc, vis-à-vis de la M4, elle est surjouée dans tous les sens, pourquoi elle est si puissante et tout ça. Avant tout, je tiens à vous préciser que dans la description, partout, vous avez mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tout, donc venez follow si vous avez des questions, tout ça, c'est du lourd. Tout mon site internet a été refait, toute la boutique, entre guillemets, les conseils que je donne sur les achats de matériel et tout, a été mis à jour, vous pouvez y aller, c'est malexesgo.fr. Et vous avez mon code créateur, Malek-8CSGO, tout en majuscule, sur Fortnite, pour ceux qui y jouent, pour me soutenir. Donc maintenant, on va parler de la hog, je me suis mis sur Mirage, parce que c'est une map qui a des longs duels et des duels un peu plus courts, et je vais vous expliquer un peu ce que moi je pense dessus. La hog est très nettement surjouée partout, sur la scène professionnelle et de manière générale, que ce soit dans les matchmaking, on fait ici, tant mieux ça. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir qu'elle est totalement équivalente à la M4, sur tous les points, et elle a quelques points où elle est carrément supérieure. On va parler de manière technique, donc la cadence de tir, c'est pareil que la M4. On n'est pas, on est vraiment quasiment pareil, etc. Caradox, merci pour le sub, grosse force à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne Twitch. Donc cadence de tir, on est pareil. Le recovery recoil, c'est une fois qu'on tire, le temps que ça met pour rattraper la stabilisation de la précision. Donc, maintenant, 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 d'accord, gros, si tu décales, ça, 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 on va le faire à la M4 après, vous allez le voir. Très précise, autant que la M4. Et la S est un peu plus, mais dans tous les cas, enfin, c'est équivalent. Ensuite, vous avez le zoom, et sur l'autre, vous ne l'avez pas. Et après, la vraie différence qu'il y a entre les deux, c'est les dégâts et la pénétration d'armure. Elles font les mêmes dégâts, mais en fait, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a le taux de pénétration d'armure sur la hog, qui est beaucoup plus élevé que sur la M4. Et en gros, ça s'apparente à de la K. Et vous avez tous les duels. Donc là, quand je suis B, je suis Bfix, par exemple, sur Mirage. Merci Romain pour le fucking 22ème WhatsApp, mon pote. C'est grave cool. Je pète un K, mais j'ai 3 resubs en même pas deux semaines. Ouais, c'est Twitch, toutes les notifications sont dégâts. Donc, quand vous avez ce genre de duel, bah déjà, ça vous permet de, toutes les situations que vous êtes statique à la hog, contrairement à la M4. La M4, c'était vraiment des situations où t'étais dans la merde. C'est-à-dire que t'es là, tu peux pas te permettre d'être statique. Pourquoi ? Parce qu'on le sait tous. J'ai fait déjà des tutos sur les décales et tout. Et quand on décale, on a l'avantage, surtout avec la décale à droite et tout. Donc en gros, le mec qui vient, il décale à la K, bah il te tue. Et donc, tu pouvais pas prendre de ligne sur CSGO, avec toutes les mises à jour qui sont mises depuis des années. Le jeu te permet pas d'avoir une ligne comme ça à la M4 et de jouer ton duel proprement à la M4. Alors que là, par exemple, tu es plus sûr de toi, parce que déjà, t'as un zoom et que t'as le taux de pénétration d'armure. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Kenpaichi, merci pour le sub. Donc en gros, quand t'es là, tu vois, tu tires et tu t'en vas derrière le mur pour te mettre à l'abri. Donc si déjà, t'as l'intention de faire ça, et bien en fait, il faut que tu saches que t'as quand même pas mal de balles qui sont très précises, regarde. Oh là là, tous les dons et tout ça. On met pas la d'or en anclio, nous. Merci Dumville, on veut la lambeau, nous. Merci pour le don. Et donc tu fais ça, ça permet de toucher le mec, de faire d'énormes dégâts, même si ça part en live et que ça wall la pierre, parce que le taux de pénétration d'armure et donc des matières de toute la map sont très forts. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations où quand t'es à la M4, tu as la ligne ici, en étant statique, d'accord, et c'est ce que la hog va te permettre d'avoir comme avantage. comme avantage, c'était là, tu fais ça, tu vois que t'as mis du hit, tu vois du sang dans tous les sens, t'as peut-être mis 2, 3 hits, sauf que la M4, elle a un taux de pénétration d'armure tellement faible qu'en fait, avec les 2, 3 hits que t'as mis, t'as enlevé à peine 32, 33, 34, 40 en 5 hits, 32 en 3 hits, tu mets que des 10 en 1 hit. Alors qu'à la hog, toutes ces situations comme ça, déjà, t'as un zoom, donc ça te permet d'être sur des micro-lignes comme ça, ça te permet d'être statique, d'accord ? Donc c'est vraiment des situations vraiment, comment dire, réelles, quoi. T'es là, t'as une ligne, hop, tu fais ça en partant, tu vois, tu restes sur du dynamisme, tu mets des walls, tu fais des dégâts, et il faut savoir que les dégâts sont quasi à 100%, c'est-à-dire que, merci pour le sub, Zertex, ça te permet de mettre, je sais pas, 2 hits, 40, quoi. Tu mets du 2 hits, tu vois, tu mets du 40 en 2 hits, tu vois, tu mets du 35 en 2 hits, 40 en 2 hits, en 3 hits, t'enlèves déjà la moitié de la vie du mec, alors que t'as pas pris beaucoup de risques. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à la hog, les situations statiques te permettent de pas prendre beaucoup, 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 beaucoup de risques. C'est juste ça, c'est des situations où t'as des micro-lignes, je vous donne une situation réelle, c'est une situation là comme ça, par exemple, ici, t'es là, d'accord, là, tu t'accroupis, il faut que t'aies l'intention de t'accroupir directement, tu vois, tu sais qu'il faut pas jouer le duel à la mort, c'est, les pros le jouent comme ça, tu vois, il y a le mindset qui fait qu'ils le jouent comme ça, et où c'est ultra avantagé par rapport à la M4, et c'est pour ça qu'on la voit partout, c'est que c'est des situations où ça te permet de faire beaucoup plus de dégâts que d'autres, donc, je parle même pas de capitalisation de duel, de gagner directement son duel et de faire un kill, donc, clairement, elle est plus forte que la M4, mais même de manière générale, t'es ici, à la M4, tu pouvais pas être comme ça, merci Ruben, pour le, merci Kyoki, pardon, pour le sub, qu'il offre, le sub, à la M4, en étant statique comme ça, c'est pas possible, genre, le mec te décale, t'es mort, là, tu peux être ici, avec l'intention de partir, je dis bien avec l'intention de partir, parce que sinon, le mec qui aura la décale, il a toujours l'avantage, faut bien le comprendre, soit tu mets deux balles, t'as un réflexe de fou, soit c'est mort, t'as un zoom, et t'es plus confiant, et ça te permet de vraiment, de prendre, beaucoup plus de responsabilité, donc t'es là, t'as un planta, hop, tu fais ça, t'as l'info, peut-être que t'as mis un seul hit, comme vous pouvez voir celui-là, concrètement, et le 1 hit, il va mettre directement 28, 29, 30 en 1 hit, et c'est mieux que, à la M4, à la M4, quand t'es comme ça, même si tu veux faire exactement la même chose, tu vas mettre un vieux 14 en 1 hit, vu la longue distance, la M4, elle perd, avec la distance, elle perd de plus en plus de puissance, plus ici, le taux de pénétration d'armure, c'est du gilet pare-balles, c'est même pas une question de wall, c'est même pas une question de wall mûr, tout ce genre de situation, c'est même pas ça, c'est le, directement en fait, il faut que vous compreniez, que quand il n'y a pas de gilet pare-balles, c'est, la M4 est très bonne, mais dès qu'il y a un gilet pare-balles, la Hog est deux fois plus puissante, parce qu'elle fait, beaucoup plus de dégâts quoi, et on s'est tellement habitué, à ce que la M4, on tue en 5, 6 hits, que en fait, on voit que la Hog, on tue beaucoup plus facilement, les duels, c'est à dire que t'es là, t'es statique, tu fais ton duel très vite, en 3, 4 balles, tu l'as tué quoi, comme avec la carte, entre guillemets, alors que là, t'as un zoom, donc ça te permet d'avoir des situations, où t'es plus statique, t'es là, hop, t'es là, après t'es là, hop, tu prends la ligne, hop, ça me reste CT, 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 vous voyez, c'est en fait, le zoom, etc, c'est une manière de jouer, si vous analysez vraiment les pros jouer avec, c'est clairement, une manière de jouer beaucoup plus intelligente, faut pas juste dire, putain, mais moi je prends la Hog, je suis pété avec, non, c'est juste que t'es pété, parce que tu continues de jouer, comme tu joues avec la M4, genre t'es là, t'as une ligne, et t'essaies de faire ton spray, et d'essayer de les tuer, alors qu'à la M4, tu ferais pas ça, parce que t'as pas le zoom, et tu prendrais pas autant de risques, il faut jouer comme avec la M4, sauf qu'il faut juste espérer de faire des dégâts, et capitaliser les duels plus tard, et en gros, c'est ce que je vois moi avec la Hog, et les pros qui jouent avec, c'est des situations comme ça, où il est là, hop, il se prête, il se replace, il va garder l'info B comme ça ici, parce que là, on vient de regarder le match de G2 avec Body, qui jouait Mirage, qui était vraiment très solide sur le B, et il était là, il prenait, il mettait un kill ici, il venait là, il mettait un kill, il était ici, il jouait avec la ligne Exhot, donc, il faut savoir que les terreaux, ne te voient quasiment pas quand t'es ici, enfin, la visibilité est vraiment très mauvaise pour les terreaux, alors que toi, t'es bien, et Body, il était en zoom comme ça, il s'accroupissait, il rechargeait, après, il bloquait ici la visue, dès qu'il est là, il prend, il fait ça, enfin, il tire à travers, et il avait un taux d'efficacité vraiment très important avec, et tout le monde dit, Body, de retour, ou plein de joueurs, qui n'étaient pas ouf, et qui là, maintenant, ont de meilleures statistiques, tout simplement parce que la Hog, permet de jouer d'une manière beaucoup plus impactante, vraiment, côté CT, ça renforce le side CT, donc, j'espère, pas, qu'elle va être modifiée, après le Major, etc., après l'analyse, entre guillemets, de toutes les statistiques, et de voir que la Hog va être surjouée et tout, parce que la M4 est très bonne aussi, mais je pense que juste, il faut buff la M4, il faut augmenter un peu le taux de pénétration d'armure, il ne faut pas oublier que la Hog met des one-shots, donc, tous les joueurs de courte distance comme ça avec la Hog, tu fais ça, le mec, s'il y a une balle qui touche sa tête, il est mort à la M4, pas du tout, et pareil pour les longues distances, à la M4, tu mets 80 en un hit, au niveau de la tête, en gros, 80, 82, 83, 85, par là, alors qu'à la Hog, si tu poc un mec comme ça, tu mets 96, 97, donc le mec, ça y est, il y a ses catastrophes dans sa tête, il va lâcher sa zone, alors qu'un mec, tu mets 78 en un hit, si un peu tu la wall, si un peu tu la wall comme ça, en lui mettant une tête un peu comme ça, à la Hog, tu mets vraiment de gros dégâts, parce que le taux de pénétration d'armure est vraiment très important, alors qu'à la M4, tu perds 50, 60%, des dégâts que t'es censé faire, quand t'as un duel vraiment free quoi, pareil pour le mid, ou à la corne, ça permet d'avoir des duels vraiment, genre t'es ici, les mecs qui veulent venir en sneaky, au niveau de cette position, les mecs qui viennent se positionner ici, c'est pas dans l'intention de faire le kill, mais c'est surtout dans l'intention de mettre une grosse pression, et tout, et c'est pour ça que la Hog est très efficace, donc voilà, YoJets, merci, poto, pour les 4 mois, ça fait plaisir, et je vais très bien, on enregistre un petit tuto pour Youtube, donc tu vas être sur Youtube, donc voilà, qu'est-ce que je pense de la Hog, elle est très bonne, est-ce qu'il faut la modifier, je pense pas, je pense que c'est une alternative, et que ça renforce le side CT, qui est très faible, parce qu'économiquement, on a un impact de merde, enfin 3000 dollars, 3100, 3150 une arme, plus le kit, plus tout ça, plus les, t'es obligé d'avoir des grenades et tout, pour le CT, alors que pour le terreau, tu peux prendre 5 AK, rusher, et ça peut passer, tu vois, alors qu'en CT, non, donc je pense que l'arme est équilibrée, par rapport au side, qui lui est déséquilibré, et je pense juste qu'il faut améliorer la N4, plus que nerf la Hog, parce que là, la Hog, je vois pas qu'elle est cheatée, je vois des mecs, quand ils sont forts en terreau, ils sont forts en terreau, mais ça a renforcé très clairement, les sides CT, on peut le voir avec les statistiques du major, il y a beaucoup d'équipes, qui dans leur side CT, perdent moins de rounds, vraiment perdent moins de rounds, prennent moins d'échos, etc, pourquoi, parce que les échos, bah t'es plus en confiance, genre t'es là, il y a des mecs qui veulent te, t'es là à la N4, tu peux pas, alors que à la Hog, tu peux jouer un peu des duels, sur des mecs qui ont des P250, des Glock et tout machin, enfin tu, genre t'es ici, tu restes, j'ai mis comme ça, hop, ça passe, niveau du connect, tu te smoke, ce genre de choses, enfin j'ai vu ce genre de situation, et pareil pour toutes les armes, après je trouve qu'elle a moins d'impact, sur certaines, sur certaines maps, qui ont des, qui ont des zones très fermées, etc, donc ça va dépendre un peu des positionnements, mais tous les joueurs, un peu, qui ont des zones, statiques, donc tous les fixes et tout, faut savoir que la Hog, c'est vraiment beaucoup plus puissant, que la M4, de très très loin, après pour les pivots, ça se discute, ça dépend de ce que vous allez faire, et clairement, du rôle que vous avez dans la game, Toxic Poison, merci beaucoup mon pote, on va s'arrêter là-dessus, sur ton sub, merci à tous ceux qui donnent la force, sur Twitch, voilà, j'espère que, ce petit talk, cette petite analyse, de la Hog, avec mon ressenti dessus, c'est pas un tuto dessus, c'est juste mon ressenti dessus, voilà, je voulais vous en parler, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous, pour ceux qui ne sont pas abonnés, et comme je l'ai dit, code créateur, MalexSGO, tous les réseaux sociaux en description, merci de ouf, pour toute votre force.